Pour le moment, quand tu faisais des maths, on a toujours parlé de nombres réels. Donc les nombres réels, c'est 0, c'est 1, c'est pi, c'est e, c'est racine de 2, etc. Donc maintenant, tu es bien familier avec ces nombres-là. Et depuis quelques vidéos, on a introduit le nombre i qu'on a défini par i² est égal à moins 1. Et on a dit que ce nombre i-là, c'était le nombre imaginaire. C'était un nombre imaginaire, c'était l'unité des nombres imaginaires. Et on a défini à partir de ça les nombres imaginaires qui sont des multiples de i. Donc imaginaires, et donc ce sont des multiples de i. Donc c'est par exemple i, c'est moins i, ou c'est encore pi i, ou e i, etc. Donc tous ces nombres-là sont des nombres imaginaires. Et donc ici, ça nous ouvre une question intéressante, qui est que, qu'est-ce qui se passe en fait quand je combine des nombres réels et des nombres imaginaires ? Donc on va tout de suite prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Par exemple, je prends le nombre z, et je dis que c'est égal à 5, donc qui est un nombre réel, plus 3i. Donc 5i est un nombre réel ici, donc ça c'est un réel, et 3i, 3i, c'est un nombre imaginaire. Donc imaginaire. Et la somme de ce nombre réel-là plus ce nombre imaginaire, ça nous donne ce qu'on appelle un nombre complexe. Et souvent, les nombres complexes, on les note avec la variable z. Bon, c'est juste une convention, mais c'est pour toi à savoir. Et donc voilà un nombre complexe où je peux ajouter une partie réelle et une partie imaginaire. Et ce que tu vas voir souvent écrit, c'est que pour extraire la partie réelle de z, on note souvent la fonction re de z, qui nous dit, qui nous retourne en fait la partie réelle du nombre z, en l'occurrence ici 5. Et on fait la même chose, on a une autre fonction pour la partie imaginaire, qui est im de z, qui nous retourne 3i, la partie imaginaire de z. Bon, et ce qu'il y a de bien aussi avec ces nombres complexes, c'est qu'on peut les représenter dans ce qu'on appelle un plan complexe. Donc je vais dessiner ça. Donc un plan complexe, c'est juste un plan, donc en deux dimensions. Donc voilà deux dimensions. Dans une des dimensions, c'est la partie réelle, qui est souvent sur l'axe des abscisses ici. Je vais mettre une petite flèche, voilà. Et la partie imaginaire, qui sera sur l'axe des ordonnées. Donc le nombre z, 5 plus 3i, c'est 5 points sur l'axe des réels, donc 5 unités sur l'axe des réels, 1, 2, 3, 4, 5, et 3 unités sur l'axe des imaginaires. Donc le point z, en fait, il est à peu près ici. Voilà, 5 plus 3i. Bon, pour que tu y vois un petit peu plus clair, on va essayer de faire d'autres exemples, pour que tu vois un petit peu la logique là-dessous. Donc si je prends a est égal à moins 2 plus i. Donc comment je place ce nombre-là dans mon plan complexe ? Eh bien, je vais donc de moins 2 sur l'axe des réels, et je vais de plus 1 sur l'axe des imaginaires. Donc mon point a est ici. Bon, on va faire encore un dernier exemple, pour que tu vois encore plus où je veux en venir ici. Donc je vais prendre b est égal à 4 moins 3i. Donc où est-ce qui est b ? Eh bien, je vais de 4 sur l'axe des réels, donc ici, et je vais de moins 3 sur l'axe des imaginaires. Donc ici, je vais avoir mon point b à cet endroit-là. Voilà. Donc c'est une manière assez pratique, en fait, de pouvoir représenter des nombres complexes, donc sur un plan complexe. Merci. Merci.